Salut la famille, c'est Akina sur le Front Médiatique et nous sommes le vendredi 3 juin 2022 et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de la série Penseurs Hétérodoxes. Et pour ce 67e épisode, nous avons la chance d'accueillir Jean-Louis Amber et Claude Janvier. Bonjour à vous deux. Bonjour Akina. Comment allez-vous ? Comment vas-tu Jean-Louis ? Ça va, je te remercie en pleine forme. C'est nécessaire. Mais tu sais, avec Claude, plus il y a d'adversité, plus on se renforce. Vous faites face à l'adversité, c'est ton troisième ouvrage sur le Covid en moins de deux ans. Jean-Louis, vous travaillez dur pour réinformer le grand public. Et toi Claude, ça va ? Écoute, je rajeunis tous les jours. À partir du moment où tu commences, plus tu es regagé, plus tu râles, plus ça conserve. Merci en tout cas pour ce travail d'utilité publique avec ce troisième ouvrage pour Jean-Louis et ce deuxième ouvrage co-écrit. Donc Covid-19, le bilan en 40 questions. Voilà, retour sur deux ans. Deux ans d'info et d'intox. Un livre pour le grand public, un livre très pédagogique. Voilà, et je me permets d'introduire rapidement la crise liée à la Covid-19. A mis en lumière de sérieux problèmes de désinformation venant d'Internet, mais aussi parfois contre toute attente de l'Union Européenne, de l'OMS et de la France. Toutes trois mises sous pression par les lobbies de puissants groupes pharmaceutiques et cabinets de conseil. Ainsi, plusieurs informations relayées au grand public dans les médias se sont avérées inexactes. Plus inquiétant encore, certaines études scientifiques essentielles ont été ignorées et des conflits intérêts ont été découverts, installant un sentiment de méfiance dans l'esprit de nombreux citoyens. Le Covid-19, au final, est un révélateur de la situation politique dans laquelle nous sommes en France. Face à ce manque de clarté, donc toi, Jean-Louis Amber, ainsi que journaliste de formation, ainsi que Claude Janvier, écrivain et essayiste, vous êtes à la rencontre de spécialistes de tous les domaines, des médecins, des chercheurs, des avocats, des journalistes, des élus, des associations, pour apporter des réponses précises et sourcées à 40 questions que se posent les Français et les Français. Voilà, donc merci beaucoup à vous pour ce troisième ouvrage. Et avant de rentrer dans le cœur de cet ouvrage, on va essayer de valoriser une dizaine de questions qu'il y a dans ce livre qui vient de sortir récemment. J'aimerais savoir un peu votre démarche et votre intention. Jean-Louis, c'est ton troisième ouvrage, Claude le deuxième. Mais cet ouvrage est assez particulier parce qu'à la fois, comme je le disais, il est pour le grand public, il a une approche très pédagogique, et donc ça tape des matières et est structurée sur des questions. Il y a très peu d'analyse d'avis personnel, c'est vraiment des faits qui sont énumérés. On a aussi beaucoup de références avec des noms d'associations, des noms de collectifs, avec des liens Internet pour accéder à des ressources. Donc, j'aimerais savoir dans un premier temps, avant de rentrer dans le vif des questions abordées dans cet ouvrage, qui nous tiennent à cœur et qui, j'espère, intéressent le grand public. Eh bien, voilà, quelle a été l'intention et pourquoi cet ouvrage assez particulier dans le monde du livre, vu qu'il y a eu déjà des centaines de livres qui sont sortis sur le Covid. Là, on a vraiment un livre accessible, compréhensible, sourcé, sur des faits. Alors, quelle a été votre démarche ? Merci.